Wolf, il nous manque encore 2 ou 3 dixièmes. Mercedes se rapproche des avant-postes, si bien que Wolf croit à une victoire d'ici la fin de l'année. Je suis relativement satisfait quand on regarde les résultats, et ce sont les résultats qui comptent en sport auto. La 3ème et la 4ème place, ça va. Mais il nous manque encore ces 2 ou 3 dixièmes. Dans l'ensemble, la voiture était bien plus rapide, donc en Autriche. Mais pas encore pour jouer les avant-postes. Je pense que c'est une question de performance pure. Le masculinage, je pense que nous l'avons maîtrisé. Je pense que si nous devions revenir à Monaco et à Bakou, nous ne serions pas géniaux, mais nous n'aurions certainement pas les problèmes qu'on a vus il y a quelques semaines. Et bien allez, c'est parti, on refait une course à Bakou. Si Mercedes s'était enfin débarrassé de ses problèmes de masculinage, ce serait assurément une excellente nouvelle pour les Curie. Cette dernière semble toutefois avoir un handicap au niveau du moteur. Je pense que c'est en Dancy, l'estime Wolf. Ce week-end, nous avions à la fois trop de traînés, et apparemment un légère manque de puissance que nous devons évaluer. Est-ce dur à l'altitude ? Peut-être. Mais le circuit de l'autrice n'est jamais heureux pour nous. Sur les 8 dernières années, malgré notre succès au championnat, s'il y a un circuit où nous avons eu des difficultés, c'est celui-là. Vu comme ça, le déroulé me convient. D'une certaine manière, nous étions vraiment coincés dans un Oman's Land, et aujourd'hui, c'est peut-être le cas au niveau de la position en piste, mais les chronos étaient au moins compétitifs. Alors que le samedi, donc, ils perdaient une demi-seconde à chaque tour. Bon, et bien voilà. Donc ça, ça date de dimanche, je crois, l'interview, là. Enfin, ou de dimanche soir, oui. Donc, écoutez, on verra si Mercedes arrive à choper une victoire. Cette saison, ça serait beau. À la régulière, évidemment, pas sur un abandon des 4 voitures devant. Ça serait trop facile, sinon. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501